Salut tout le monde, c'est l'iPhone THQ, donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de jailbreak, donc ça faisait longtemps, bien longtemps en fait, quelques jours parce que j'avais fait le résumé de la Keynote, ensuite j'ai acheté l'iPhone 4S, donc j'ai fait un déballage, la configuration, la présentation de série, un comparatif, donc ça c'était toutes des vidéos à propos, dans le fond, d'apport vraiment de leur appareil et tout ça, mais aujourd'hui je vous parle vraiment du jailbreak, donc je vais vous montrer comment jailbreaker votre appareil en 5.0. Donc on sait que présentement il n'y a pas de jailbreak un-tethered pour le 5.0, seulement un jailbreak un-tethered, mais ça fait quand même la job si vous tenez vraiment à avoir un jailbreak comme moi je vais faire sur mon iPhone 4 aujourd'hui, donc ça fonctionne avec l'iPod Touch 3ème génération, l'iPod Touch 4ème génération, ça fonctionne avec l'iPhone 3GS Whole Bootrum, le Whole Bootrum il est un-tethered, donc bonne nouvelle de ce côté-là si on veut, donc le Whole Bootrum est un-tethered, le New Bootrum est un-tethered, l'iPhone 4 est un-tethered également, puis ça fonctionne pour l'iPad 1, mais pas pour l'iPad 2, ni l'iPhone 4S, donc ils viennent de sortir, c'est un peu normal, donc on va attendre encore un petit peu pour le jailbreak de ces deux appareils-là, donc puis on va attendre également pour le hand-tethered de tous les appareils. Donc c'est ça, on va commencer tout simplement par vous montrer ici, je suis avec mon iPhone 4, donc si je vais dans les réglages, général, informations, donc on peut voir ici version 5.0, donc on voit bien que je suis en version 5.0, puis modèle, numéro de série, ça n'a pas d'importance, donc c'est vraiment la version qui importe, la 5.0, puis comme je vous disais, ça vous prend un racineau 0.9 Beta 4 pour Windows, en 0.9 Beta 5 qui est disponible sur Mac, ça permet la création de cost-off et moins pour la préservation du baseband. Donc je vous rappelle que l'iPhone 4, le seul moyen de décimloquer l'iPhone 4, c'est d'être au baseband 0.1.59.00, ou sinon, si vous êtes en dessous du baseband 0.4.11, vous pouvez utiliser la Gary SIM, j'en parle pas vraiment, mais vous pouvez toujours utiliser cette carte SIM qui permet de débrouiller votre iPhone 4 si vous êtes en bas du baseband 0.11, donc 0.4.11, ce baseband-là, c'est la baseband 5.0, donc si vous voulez vraiment décimloquer avec la Gary, vous devez préserver votre baseband. Alors, pour les autres appareils, vous pouvez toujours le décimloquer au baseband 0.6.15.00, tout simplement en flashant le baseband du iPad dessus. Donc là, c'est peut-être des trucs que vous n'avez pas trop compris, mais si vous n'avez pas besoin de décimloquage, ce n'est pas très très important pour vous. Donc vraiment, Retino 0.9.9 Beta 4, puis votre firmware 5.0, donc normalement, avec la nouvelle version de Retino, ce n'est pas très important d'avoir le firmware, parce qu'il va le reconnaître tout seul. Donc maintenant, il y a comme un scan, une analyse de votre appareil qui permet de reconnaître le firmware. Donc normalement, on n'en a pas besoin. Par contre, là, il me l'a demandé tout à l'heure, donc je l'ai pris avec moi. Vous pouvez toujours essayer sans l'avoir. Si ça ne fonctionne pas, ayez-le avec vous, puis dans le fond, je vais vous montrer comment faire si vous l'avez avec vous. Si vous ne l'avez pas, il faut simplement cliquer sur JetBank et le reconnaître tout ça. C'est vraiment très simple. Donc, ça se peut que ça soit que la version n'est pas nécessairement compatible avec la 5.0 officielle, mais seulement avec la Gold Master, puis les bêtas d'avant. Donc, c'est peut-être ça qui fait que ça ne fonctionne pas. Mais bon, donc vous lancez vraiment, vous devez extraire, puis ensuite, vous avez un dossier. Dans un autre dossier, vous avez RedSnow. Vous avez donc RedSnow.exe ici. Vous cliquez droit dessus si vous êtes sur Windows Vista ou Windows 7. Allez dans Propriété, Mode, Compatibilité, puis exécuter ce programme en Windows XP Service Pack 3. Donc, bien important si vous ne voulez pas avoir de bug durant le jailbreak. Ensuite, vous roulez votre programme en mode administrateur. Vous faites Appliquer et OK. Donc, là, vous allez avoir un petit icône à côté de votre fichier exécutable. Ensuite, vous double-cliquez dessus, puis vous acceptez. Et puis là, ça ressemble à ça, le nouveau Retino, si on veut. Il y a plusieurs options qui sont disponibles dans les menus. Donc, vous avez la possibilité, justement, d'aller dans Jailbreak pour jailbreaker votre appareil. Puis, vous avez la possibilité dans Extra pour aller dans Justboot pour, justement, la démarrer. C'est parce qu'on va être tethered, nous, donc on va avoir besoin de cette option-là. À chaque fois qu'on va démarrer notre appareil ou que notre appareil devient hors tension, il n'y a plus de batterie ou quelque chose comme ça. Donc, vous avez besoin de faire le Justboot tethered right now. Ensuite, on a l'option PanDFU qui permet, dans le fond, de mettre votre appareil en mode DFU parfait pour accepter les Custom Firmware. Ensuite, il y a l'option Recovery Fix pour vous sortir du mode de restauration à cause des erreurs causées par iTunes. Vous avez l'option de Echets et Echets Blobs pour vérifier vos SHSH de votre appareil. Vous avez également la possibilité, ici, de l'option Select IPSW pour le faire manuellement, de sélectionner un firmware. Donc, justement, vu que Retino ne reconnaît pas mon appareil, je vais dire tout simplement le firmware que je veux vraiment utiliser. Vous avez les préférences pour jouer dans les préférences qui n'est pas très important pour nous, pour le moment. Donc, si vous voulez tester sans aller chercher votre firmware manuellement, cliquez sur Jailbreak et suivez les instructions. C'est la même méthode, c'est juste que vous n'avez pas besoin d'aller sélectionner votre firmware comme à l'habitude. Donc, c'est encore plus simple, ça le fait automatiquement. Sinon, vous pouvez aller dans Extra puis aller chercher votre firmware manuellement. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui puisque moi, il ne le reconnaît pas. Je fais Select IPSW puis je vais aller sur mon bureau et sélectionner mon firmware 5.0 de mon iPhone 4. Et voilà, ça dit The Following Board as Identified. Donc, il a identifié vraiment le firmware 5.0. Puis, ça va être utilisé pour le reste de la session de Retino. Donc, je fais OK. Et ensuite, je fais Back parce que là, il est sélectionné. Puis, je vais faire Jailbreak. Donc, là, il va aller chercher toutes les informations nécessaires. Et ensuite, il nous propose, vu qu'il sait déjà le firmware, vous, ça n'arrivera pas directement là-dessus. Il va vous demander de le mettre en DFU avant. Par contre, moi, il va vraiment me proposer tout de suite les options que je veux, dans le fond, installer. Donc, je vais installer CDA puis ça va être toute l'option que je vais sélectionner. Donc, je sélectionne Instant CDA. Je vais faire Next. Puis, il va vous dire de fermer votre appareil. Personnellement, moi, je ne ferme jamais mon appareil quand je le mette en mode DFU. Je vais tout simplement cliquer sur le Power Button ici et le Home Button pendant 10 secondes. Une fois que les 10 secondes sont passées, je lâche le Power Button et je maintiens le Home Button. Puis, il tombe en DFU puis Retino pour le reconnaître. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de fermer mon appareil. Si vous vous sentez plus en confiance en le fermant, vous pouvez toujours le faire. Donc, en cliquant sur Next, il faut commencer la procédure. Donc, je clique sur Next puis j'appuie sur le Power Button et le Home Button pendant 10 secondes. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je lâche le Power Button. Je maintiens le Home Button jusqu'à temps que Retino reconnaisse mon appareil. Et voilà. Donc, le reconnu commence sa procédure de JetBrake. Vous pouvez lâcher le Home Button. Et voilà. Donc, on va tout simplement laisser le iPhone justement se JetBrake tout seul. On voit Retino qui est en train de faire plusieurs étapes. Donc, elle va faire un redémarrage. Puis, l'écran va devenir blanche. C'est normal. Donc, elle devrait devenir blanche bientôt. Et non, elle n'est pas devenue blanche. Mais bon, ça commence à JetBrake et pareil. Donc, ça envoie les informations pour le JetBrake. Et voilà. Là, il est envers vos boot. Donc, on voit toutes les commandes qui s'exécutent. Pas de panique. C'est normal que ça fasse ça. Un petit SMS. Un autre. Donc, on va attendre. Sur Retino, c'est marqué Done. Donc, terminé. Vous pouvez tout simplement faire Cancel. Puis, le reste de la procédure va se passer sur l'iPhone. Donc, vraiment, on n'a plus besoin de l'ordinateur. Donc, il devrait bientôt démarrer. Oui, excusez. Je dis qu'on n'a plus besoin de l'ordinateur. Mais ce n'est pas vrai pour tout. On a encore besoin de l'ordinateur. Puisqu'il est en tethered. Donc, il va falloir le redémarrer avec Retino de façon tethered. Donc, je vais vous montrer comment faire tout à l'heure une fois qu'il va bloquer sur la pomme de démarrage. Donc, là, il installe vraiment tout ce qu'il a besoin. Il dit qu'il est Moving Applications. Ça, ça prend à peu près un petit deux minutes. Donc, une fois que ça va être terminé, je reviens à vous. Et voilà. Donc, notre appareil redémarre. Puis, il va bloquer sur la pomme. Donc, vous pouvez attendre 5, 10 minutes, 1 heure. Il va toujours rester sur la pomme. Puis, il ne démarre pas. Sauf si votre jailbreak n'a pas fonctionné. Ce qui devrait très m'étonner. Donc, vous pouvez toujours attendre si vous voulez être sûr que ça ne démarre pas. Mais sinon, vous pouvez tout simplement commencer à lancer Retino. Donc, on va avoir besoin, encore une fois, de lancer Retino. Ah, bien, il a démarré. Donc, Retino est lancé. C'est étrange. Ça se peut qu'il ait démarré. Puis, c'est justement mon Cydia est blanc. Donc, ça dépend des appareils. Parce que je l'avais testé sur un autre iPhone. Un iPhone 3GS avant. Puis, ça ne va pas démarrer. Peut-être que ça va faire justement ça. Donc, Cydia, si j'essaie de le lancer, ne fonctionnera pas. Donc, il faut vraiment le Just Boot Tether right now avec Retino. Donc, je vais vous montrer comment faire. C'est très simple. Donc, vous allez dans... Une fois que Retino est ouvert, vous allez dans les Extras. Et ensuite, vous cliquez sur Just Boot. Puis, tout simplement, mettrez votre appareil en mode DFU comme qu'on a fait tout à l'heure. Donc, j'appuie sur Next. Et je maintiens pendant 10 secondes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je lasse le Power Button et maintiens le Home Button juste ici. Donc, pendant... Jusqu'à temps que Retino le reconnaisse. Et voilà. Donc, là, il l'identifie. Puis, tout simplement, il va... Il va utiliser Retino pour se démarrer. Donc, on va tout simplement attendre. Voilà l'écran blanche que je parlais tout à l'heure. Donc, vous allez voir que ça ne sera plus une pomme sur le dessus. Mais ça va être tout simplement un ananas. Donc, qui... Qui, dans le fond, représente le jailbreak. Donc, on lui laisse un petit peu de temps de travailler. Je vous reviens quand c'est terminé. Et voilà. Donc, vous pouvez voir le bout de logo. Puis, ensuite, ça va démarrer. Tout simplement. Donc, j'ai entendu vibrer. Ça veut dire qu'il va démarrer dans quelques instants. Et voilà. Donc, on n'a plus besoin de l'ordinateur. Là, vous pouvez fermer Retino. Puis, repartir avec vos occupations sur votre iPhone. Donc, ça, c'est lorsque vous... Dans le fond, fermez votre appareil. Qu'il y a en tension. Il n'y a plus de batterie. Donc, vous faites cette deuxième étape-là que je vous avais montrée. Ou tout simplement, quand vous jailbreakz, vous devez faire cette étape-là. Et ensuite, lorsque je lance Cydia. Eh bien, ça va fonctionner très bien. Donc, il vous demande qui vous êtes. Donc, utilisateur, hacker, developer. Moi, je suis un utilisateur. Et voilà. Donc, là, il va tout simplement loader Cydia pour la première fois. Donc, je vous remontre encore une fois que je suis en 5.0. Donc, il n'y a aucun trucage. Essayez-le. Vous allez le voir de toute façon. Donc, 5.0. Puis, c'est vraiment pour vous montrer comment jailbreaker de façon tethered. Puisque si je ferme mon appareil, je suis obligé d'utiliser l'ordinateur pour le redémarrer. Et donc, c'est iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube. Juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela vous permet de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Visitez également mon Twitter, Facebook, Google+. Et n'oubliez pas de visiter iPodTouchesAppro.com. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501